Et voilà, je me réveille dans le PTU de la 3.7, c'est plus l'heure de faire dodo, c'est plus l'heure de pioncer. C'est quoi cette petite lumière blanche ? Oh, n'avance pas vers la lumière blanche. Comme d'habitude, quand on arrive sur le PTU, on passe voir les terminaux pour voir ce qu'on a comme vaisseau de disponible. Bon, alors là, pour la 3.7, les premiers vaisseaux qu'on a envie d'essayer, c'est forcément l'Evanguard. Je me dirige tranquillement vers le pad numéro 9. Et je vais découvrir ce Vanguard. Le voici donc. Il est là, il est tranquille, il ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Un pilote d'élite, Zorg. Est-ce que tu es vraiment prêt à tous les tests que je vais te faire subir ? C'est pas sûr. Donc, me voici à l'intérieur du monstre. Je prends place. Vaisseau prêt à décoller. Un petit tour vu de l'extérieur. Les sondes Star Citizen toujours très soignées. Allez, un petit quantum travel. Alors c'est vrai que vous devez être comme moi. On n'est pas très originaux dans ces cas-là. On fait tous à peu près les mêmes images. Mais comme c'est jamais dans les mêmes vaisseaux, on a l'impression que c'est différent. Un petit tour sur des marques pour voir un petit peu le vol, l'atmosphérique, comment ça se passe maintenant. Et on plombe. Je suis en vue extérieur, aucun problème de stabilité. Le vaisseau ne se comporte plus comme un hélicoptère. Un petit peu plus comme un avion. On va tester ça tout de suite. Allez, un peu de boost, Lazor. Vas-y ! Allez, les gars ! Looping ! On va tenter un atterrissage face au avion. Vu qu'il y a des petites roulettes. Reviens bien. Je coupe les moteurs comme ça, ils se stoppent direct. Impeccable. Et comment ça tire ce truc-là ? Où ? Ah ouais. Un petit screen. Maintenant. Allez, un petit peu de fight. C'est un quoi ? C'est un Constellation. Et voilà, c'était un Constellation. C'était un Constellation. Voilà, normalement, tu peux te poser tranquille ou bilou. Et on coupe les moteurs. Impeccable. Bah, tu vois, c'est beaucoup plus facile maintenant. Oui. Comment que ça se passe ? Eh bah, ça se passe relativement bien. Ça se passe plutôt bien. Le vaisseau décolle tranquillement. Je sens qu'il va y avoir des déçus, pourtant. Mais personnellement, quand t'as pas le temps de faire attention et que tu veux décoller tranquillement, le Vormod, c'était un peu chiant. Ah ouais, attends, j'essaye le Vormod. Mais enfin, le nouveau Vormod. système, mais sans le Vormod. Voir si c'est possible. Je me disais qu'il y a forcément des gens qui vont être déçus. Parce que là, je suis le nez droit vers le sol. Et normalement, c'est pas possible, ça. Mais aucun problème. Ça se passe très bien. Hum ? En fait, on est revenu comme avant. Tout simplement, je vois même pas de changement avec... Hop, attention. J'espère que t'as eu le temps de te poser. Oui. C'est bien. Parce que là, ça va planter. C'est parti. La grotte de chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent. Bon, mon avion. Ouais. Pas pas si loin. Je fais un petit screen pour le souvenir. C'est un petit pas pour Zorg. 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 Tiens, éclaire-moi un peu, mais en restant de l'outé. Impeccable. Vas-y, continue. Moi, je découvre. En fait, on peut ramasser l'arme, parce qu'on ne peut pas tirer dans la grotte. Si, tout à l'heure, tu as tiré. Tu n'as peut-être juste plus de munitions. Écoute, écoute. Ah non, c'est parce que je suis en... Écoute. Tu n'as pas entendu ? Clouc, clouc, clouc. C'est par là, tu crois ? Il n'y a pas de choix. Tiens, il y a des trucs là. Il faut que je ne peux pas tirer. On vient de là-haut. Donc, il faut aller là. Attends, il ne veut plus s'allonger là. Comment on s'allonge déjà ? C'est non ? Non. C'est par ici ? Non. Côté d'y où là ? C'est bon ? Je suis passé de l'autre côté. Comment je te fais ? C ? Euh... Ah, c'est ça ? C'est C ? Non, c'est pas si bon. Tu t'es tué ? X. X, voilà. Non, je me suis passé à un duo de Max-Den. Je ne sais pas. Par contre, là, je suis allé. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est bien, ça. C'est énorme. C'est bon. Ah, c'est bon. On va pouvoir se relever après. Je ne sais pas, il y a des clics possibles, je regarde. Ah, c'est pas la même chose que tout à l'heure sur celui-là. Avance encore un peu sur ta droite, par contre, avant de te relever. Ah, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Branche-là. Voilà. Ah oui, il y a des trucs. Pardon. Il n'y a plus rien. C'est du caillou. Ah oui. C'est toi. C'est bon. Non, là, il y a un truc à droite. Attends, je vais prendre deux cailloux. Alors, merde, du coup, comme je suis venu te voir, j'aurais été tout droit, moi. Oula. Oula. Droite. Non, l'autre doit être haut. Ça a l'air plus convivial, le pari-ci. Bah, regarde, il y a un truc là. Bah, il y a un truc. Il y a un trou, là. Il ne faut pas tomber dans le trou, là. Pour faire un screen, c'est pas génial, ça. Ah, j'ai... Il y a un trou. Voilà. Il y a un trou. Il y a un trou. Sous-titrage ST' 501 ... 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